La façon dont mon ami Gérard Salem a annoncé mon exposé m'embarrasse. Titres universitaires, publications, notices biographiques, portraits, cela forme une préface trop voyante ou trop bruyante que je vous prie d'oublier, car ce que j'ai à dire n'a rien à voir avec tout cela. Je souhaite vous faire part de quelques observations en les formulant aussi sobrement que possible. Je m'efforcerai d'aller de la chose au mot, de la chose observée au mot le plus juste que je puis trouver pour la dire. Je ne sais que trop bien ce qui se passe quand on prend le parti inverse et que l'on part du mot, ou plus généralement du langage déjà constitué pour tenter de rejoindre la chose. Tout de suite se pose la question de savoir ce que les mots des autres désignent au juste et de leur compatibilité et de leur divers langages, car nous sommes sans cesse en présence d'idiomes concurrents et trop nombreux. Vous savez comme moi dans quelles discussions sans fin on peut s'égarer quand on essaye de débrouiller leurs rapports réciproques. Je vais vous donner tout de suite l'exemple d'une observation récente. Gérard m'a proposé de participer à ce séminaire. « J'ai accepté parce que j'avais une idée, mais à la réflexion cette idée m'a paru mauvaise. Il m'en a suggéré une autre qui, réflexion faite, ne m'a pas paru praticable. J'étais embarrassé et je l'ai appelé. Je voulais lui parler et mieux comprendre ce qu'il attendait de moi. Nous avons convenu d'un rendez-vous et le jour dit, en gare de Genève, j'ai pris un train pour Lausanne. En montant dans la voiture, j'étais encore soucieux. Puis, le simple fait de m'asseoir et de me détendre a amené la solution. Elle était si simple et si claire que le déplacement devenait inutile. Mais je suis quand même allé voir Gérard, bien sûr, pour le plaisir de la conversation. Dans mon esprit, la question était réglée. Que s'était-il passé ? Pendant des jours et des jours, j'avais dialogué avec lui dans ma tête en m'efforçant de tenir compte de ce que je lisais dans les papiers qu'il m'avait envoyé. Je m'y perdais et j'appréhendais de devoir parler devant l'auguste assemblée que vous formez. Il y avait trop d'inconnus dans l'équation. Au moment de m'asseoir, j'ai laissé aller tout cela. Je me suis laissé sombrer à l'instant et à l'instant suivant, voire à l'instant même, m'est venue l'idée qui me manquait. Elle venait de ce qui m'arrivait à ce moment précis. J'allais parler du rapport entre le dialogue, qui est une interaction avec autrui, et l'interaction avec soi, qui interrompt momentanément le dialogue et qui apporte du nouveau. Je me représente le dialogue comme une interaction horizontale entre mon interlocuteur et moi, et l'autre moment comme une interaction verticale en profondeur entre moi et moi. On peut considérer ces deux formes d'interaction comme deux régimes de l'activité. Je sais qu'une telle représentation est nécessairement réductrice et ne rendra jamais pleinement compte de la complexité du réel, mais nous ne pouvons pas nous passer de tel schéma. Le tout est de ne pas oublier que ce sont de simples outils à utiliser un moment seulement. Cependant, pour rendre compte de l'infime événement du train, je dois ajouter quelque chose. Le schéma dont je viens de parler ne m'est pas apparu pour la première fois à ce moment-là. Je l'avais conçu auparavant, je n'y pensais plus, et il m'est revenu à point nommé. Sans doute n'aurais-je pas saisi de façon sûre ce qui se passait en moi si je ne l'avais pas eu à ma portée. Mais d'où est venu ce schéma ? De l'observation. Observer, c'est attendre, sachant que quelque chose peut se produire. Et quand quelque chose a surgi, tenter de saisir le phénomène en question, ce que nous faisons en le rapprochant d'autres phénomènes observés antérieurement, ou plutôt en laissant ces rapprochements se faire, car ils se font tout seuls, si on leur en laisse le temps. C'est ainsi que travaille la pensée. De ces rapprochements se dégage un trait commun, un rapport, une figure. Quand un certain degré d'honnêteté est atteint, un mot s'impose, ou une combinaison de mots, la chose est nommée. Le schéma au moyen duquel j'ai appréhendé ce qui s'est passé dans le train est né de l'hypnose. Je veux dire, d'observation que j'ai faite quand j'ai découvert l'hypnose. Mon expérience de l'hypnose est restée très limitée, mais elle a eu des prolongements. Elle a créé une sorte de sensibilité, dirais-je, et suscité des questions qui n'ont cessé de m'occuper. Certaines de ces observations avaient justement trait au rapport entre le dialogue et le monologue. Dans le domaine de l'hypnose, j'avais notamment remarqué le paradoxe suivant. « Quand j'ai tout à fait cessé de courir après quoi que ce soit, ou de craindre quoi que ce soit, et que je me suis entièrement centré sur moi-même, oublieux du monde extérieur. » Un dialogue se poursuit, certes. J'entends la voix du thérapeute et je lui réponds. Mais il ne s'agit plus d'un véritable dialogue, car je suis entièrement occupé par ce qui se passe en moi. C'est aussi vrai quand il me parle de façon suivie pour tenter de réveiller en moi, puis de guider le travail de l'imagination. Si, à un moment donné, je prends la parole pour dire ce que l'imagination produit en moi, je parle peut-être pour le prendre à témoin, mais je me parle essentiellement à moi-même. Je suis dans le monologue. J'exprime, dans le moment même où elles se produisent, les transformations dont je suis le témoin. J'ai assisté à des séances dirigées par François Roustan. J'ai été très impressionné par certains moments, rares peut-être, où le patient se met à monologuer pour dire ce qui se passe en lui, au moment même où quelque chose se met en branle et se transforme dans son fort intérieur. Ce sont des moments magiques. Ils m'ont souvent fait penser... Attends, je vais passer. Merci beaucoup, M. Jean. Ce sont des moments magiques. Ils m'ont souvent fait penser à ce vers de Guillaume Apollinaire, « La parole est soudaine et c'est un dieu qui tremble ». Je me suis aussi souvenu de ce que Louis Aragon dit dans son traité de style à propos des sommeils de Robert Desnos qui ont tant impressionné les surréalistes. Ils parlaient, mais ceux qui s'appellent parler, ils parlaient comme on ne parle pas. Après coup, j'ai fait part à François Roustan de l'intérêt qu'il y aurait à décrire certaines de ces séances de l'extérieur sans langage technique pour faire comprendre ce qui s'y joue. « Faites-le », m'a-t-il répondu. Je ne l'ai jamais fait parce que je me suis toujours considéré comme bien trop extérieur à ce domaine et que je n'ai de toute façon pas eu le temps de me consacrir à cette tâche. Pour moi, la suite a été différente. Elle a été double. D'abord, je me suis aperçu que certains dialogues contenus dans le « Jones », un ouvrage philosophique chinois ancien que j'étudiais justement, ressemblaient étonnamment à des dialogues que Milton Erickson a eus avec ses patients. Il semblait évident que les mêmes mécanismes étaient en jeu. Certes, les dialogues du « Jones » étaient des fictions ou passaient pour tels, mais peut-être ne l'étaient-ils pas entièrement. Ils témoignaient en tout cas d'une connaissance intime de ces mécanismes. Je vous en citerai un ou deux tout à l'heure si vous voulez. Je ne ferai pour l'instant qu'une seule remarque. Ce sont de véritables dialogues dans lesquels les paroles prononcées par l'un des protagonistes produisent chez son interlocuteur un changement soudain et profond qui peut prendre une forme dramatique. C'est pourquoi j'ai pu dire que leur auteur a fait preuve d'un sens aigu de la dramaturgie. Voici un exemple de ce genre de retournement ce bref dialogue purement imaginaire met en scène Confucius qui est mort environ 200 ans avant Zhuangzi et Yanhui, son disciple préféré. Avant de dire le dialogue, je précise deux choses. Il va être question de bonté et de justice. La bonté et la justice, Yané Yi en chinois, ce sont les vertus cardinales du confucianisme ancien. Plus loin, il est question des hérités de la musique qui sont les arts confucianistes par excellence, ceux qui animent les rituels dont les confucianistes étaient des spécialistes attitrés. Alors voici le dialogue. « J'ai fait des progrès, » dit Yanhui. « Comment cela ? » demande à Confucius. « J'oublie la bonté et la justice, » répondit Yanhui. « C'est bien, » remarqua Confucius, « mais cela ne suffit pas. » Lorsqu'ils se revirent, Yanhui dit, « J'ai fait des progrès. » « Comment cela ? » senti Confucius. « J'oublie les rites et la musique, » expliqua Yanhui. « C'est bien, » observe à Confucius, « mais cela ne suffit pas. » Lorsqu'ils se revirent, Yanhui dit encore, « J'ai fait des progrès. » « Comment cela ? » demanda Confucius. « Je puis rester assis dans l'oubli, » répondit Yanhui. « Que veux-tu dire par là ? » demanda Confucius, intrigué. « Je laisse aller mes membres, je congédie la vue et l'ouïe, je perds conscience de moi-même et des choses, je suis complètement désentravé. » Voilà ce que j'appelle être assis dans l'oubli. Confucius déclara alors « Si tu es sans entrave, tu n'as plus de préjugés favorables ou défavorables. Si tu épouses les métamorphoses de la réalité, tu n'es plus soumis à aucune contrainte. Te voilà devenu un sage. Souffre que moi, Tzio, je devienne ton disciple. » Voilà ce que j'appelle un retournement dramatique. Un maître exigeant et révéré se déclare soudain disciple. Se nommer soi-même par son prénom, Tzio, comme il l'a fait à la fin, comme il le fait à la fin, est une marque de modestie, voire d'humilité. Le mécanisme de l'hypnose ne joue aucun rôle dans ce dialogue comme il le fait dans d'autres, mais d'après la description qu'en fait Yann Hué, l'état d'oubli qu'il pratique, cette sorte d'indifférenciation active qui le rend capable d'épouser les métamorphoses de la réalité, de la réalité intérieure comme extérieure, correspond exactement à celui dans lequel nous sombrons dans l'hypnose. La capacité d'accéder à cette activité indifférenciée qui est à l'origine des actes justes, selon Tzio, est ce que Confucius appelle sagesse. On voit dans ce dialogue et dans d'autres que Confucius, tel que nous le présente Zhuangzi, est un homme qui en est encore à chercher cette sagesse et qui est donc un philosophe au sens que Platon a donné à ce mot, un soupirant, qui est amoureux de la sagesse, mais ne la possède pas encore. Pour illustrer la parenté entre certains dialogues du Zhuangzi et les dialogues ericksoniens, je ne bornerai à citer deux phrases. Dans l'un de ces dialogues, un philosophe de l'Antiquité chinoise, il s'agit d'une figure historique, un logicien qui était connu pour ses arguments aussi paradoxaux qu'imparables, un sophiste, pour parler en termes grecs, s'est mis à douter de sa science et de lui-même, ce qu'il a jeté dans un trouble profond. Il est venu demander conseil à un ermite. Cet ermite est un prince qui a renoncé au pouvoir et mène quelque part à une vie cachée. Voici ce qu'il fait. Au lieu de répondre à la question que lui a posée le sophiste malheureux, il, je cite, « S'appuya sur son accoudoir, respira profondément, leva les yeux vers le ciel, sourit, et dit à l'homme venu le trouver, n'as-tu jamais entendu parler de la grenouille qui habitait dans le fond d'un puits et qui dit un jour à la tortue de la mer orientale comme je suis heureuse, etc. » suite une extraordinaire évocation des profondeurs marines et de la liberté suprême qu'elles offrent. Vous aurez remarqué la précision des notations concernant les préliminaires que je n'ai pas besoin de vous expliquer. Il s'appuya sur son accoudoir, respira profondément, leva les yeux vers le ciel, sourit, et dit, etc. L'autre suite qu'a eue ma découverte de l'hypnose est plus importante, je crois. La présence des mécanismes de l'hypnose dans le Zhuangzi était à mes yeux la preuve que ce sont des phénomènes naturels et universels. J'ai eu le sentiment dès le début de mon peu d'expérience qu'ils étaient naturels, voire communs et ce sentiment s'est continuellement renforcé depuis. Car des rapprochements m'ont cessé de se produire dans mon esprit entre ce qui se passe dans l'hypnose et ce qui se passe à tout moment dans la vie quotidienne. Que se passe-t-il par exemple quand je cherche un mot ? Je m'arrête, je fais le vide et je laisse venir. Je recours sans savoir au mécanisme de l'hypnose. Un témoin qui m'observerait à ce moment-là en noterait les signes extérieurs. Je m'immobilise, mon regard s'arrête, mes yeux cessent de voir, mon visage devient inexpressif, ma respiration ralente. Et que se passe-t-il quand je cherche une comparaison, une image ? Je m'arrête aussi, je me laisse tomber dans une sorte de distraction profonde où s'accomplit l'opération nécessaire selon des voies que j'ignore et dont résulte, quelques instants plus tard, l'image désirée. Quand j'ai une décision difficile à prendre, il arrive qu'ayant pesé tous les arguments sans parvenir à conclure, je me borne à poser les termes de l'alternative et cesse d'y penser. Il n'est pas rare que la décision se prenne alors d'elle-même, c'est-à-dire résulte, sans que j'y sois pour rien, du jeu de facteurs auxquels j'ai songé et de ceux qui me sont restés cachés. C'est ainsi que la nuit porte conseil comme nous le savons bien. Dans toutes ces situations et bien d'autres sur lesquelles je passe, nous recourons spontanément aux mécanismes qui sont ceux-là même de l'hypnose. constatant qu'ils étaient si naturels et si constants, j'ai cherché à les exprimer en des termes plus simples, plus accessibles au sens commun, en évitant le terme d'hypnose qui est générateur de tant de malentendus. Mes observations et les rapprochements qui se sont produits entre elles m'ont suggéré de tels termes. dans le cas que j'ai évoqué et dans bien d'autres, me suis-je dit nous laissons agir le corps. Tel est le trait commun de toutes ces expériences et le trait qu'elles ont en commun avec l'hypnose proprement dite. Mais quand je disais que nous laissons agir le corps, me suis-je demandé que fallait-il entendre par corps ? C'était une question que je devais clarifier si je ne voulais pas rester dans l'à-peu-près. C'était une question philosophique du plus haut intérêt. Pour aller tout de suite à la conclusion, j'ai défini le corps d'abord d'un terme très général comme de l'activité, conscient ou non. puis dans cette activité comme l'ensemble des ressources, des forces et des facultés connues et inconnues de nous qui portent, nourrissent et déterminent notre activité consciente. Je reprends cette définition parce qu'elle est un peu longue. L'ensemble des ressources, des forces et des facultés connues et inconnues de nous qui portent, nourrissent et déterminent notre activité consciente. Un tel choix philosophique demandera être justifié, bien entendu. Si j'avais à le défendre, je montrerais, je crois, qu'il mène à une intuition juste et surtout cohérente de ce que nous sommes et de ce qui se passe en nous. Il entraîne évidemment la redéfinition d'une série et d'autre terme et d'autre terme dont celui de conscience et celui d'imagination. Quant à l'hypnose, elle devient facile à caractériser. Elle est l'ensemble des régimes de l'activité dans lesquels la conscience, bien qu'éveillée, s'abstient d'interférer avec l'activité du corps. L'ensemble des régimes de l'activité dans lesquels la conscience, bien qu'éveillée, s'abstient d'interférer avec l'activité du corps. Le corps, évidemment, compris dans l'esprit de la définition qui précède. J'avouerai que je prends un certain plaisir à ce genre de simplification du vocabulaire. Un langage simple qui amène à bien observer la complexité du réel me semble préférable à un langage compliqué qui fait obstacle à l'observation, à l'expression et à la communication. Je crois qu'il y a parfois moyen d'aller vers une expression simple, de réduire comme on le fait en arithmétique. Lorsque je me trouve face à une fraction telle que je vais l'écrire à la tableau, voyons. Voyons. à une fraction telle que celle-ci, je n'en saisis pas facilement la valeur. L'expression est trop compliquée. Mais en l'examinant, je m'aperçois que je puis la réduire. Elle équivaut à 3 sur 3, c'est-à-dire à 1. en réduisant ainsi, en la réduisant ainsi, je ne nie pas l'arithmétique, je montre seulement que dans ce cas précis, une expression simple peut être substituée sans perte à une expression compliquée. Il me semble qu'il en va parfois de même dans le domaine des idées, d'où une nouvelle proposition. Dans tous les cas que j'ai cités tout à l'heure, chercher un mot, trouver une comparaison ou une image, mais aussi tenter de se souvenir, chercher à exprimer une intuition, réfléchir pour résoudre un problème, prendre une décision difficile, se préparer à agir. Dans tous ces cas, nous pensons. Nous laissons agir le corps et nous pensons. Cela ne veut-il pas dire, primo, que c'est le corps qui pense et, secondo, que ce qui se produit dans l'hypnose, c'est de la pensée tout simplement. Si nous décidions de parler ainsi, certes, des précisions et des ajustements seraient nécessaires. Il faudrait distinguer la vraie pensée qui vient du corps et le simple raisonnement. qui consiste en opération sur un langage préexistant et n'engage pas la personne de la même façon. Il faudrait distinguer entre ce que nous faisons quand nous disons quelque chose et quand nous ne faisons que parler, c'est-à-dire nous servir du langage sans penser ou sans beaucoup penser, ce que nous faisons beaucoup dans la vie de tous les jours pour des raisons pratiques. Mais il faut que j'en revienne à mon sujet qui était le rapport entre le dialogue et le monologue ou plus précisément le rapport entre le dialogue thérapeutique et le moment où dans ce dialogue se produit un monologue. Si je pouvais faire fond sur mon expérience très limitée, je dirais ceci. Le dialogue thérapeutique a pour but de susciter la pensée là où elle est arrêtée à cause d'un conflit non surmonté. Quand elle revit et en même temps que le corps revit, un monologue se fait entendre. Le dialogue doit alors se mettre au service de la pensée renaissante ou s'arrêter tout à fait pour la laisser prendre seule son essor. Je vous livre ce schéma avec beaucoup de réserve sans savoir du tout s'il peut vous intéresser ou vous être utile. À moi, il l'est. Pour ne pas oublier la complexité du réel et prendre soin de brouiller les pistes avant la discussion, voici pour finir une anecdote rapportée par un écrivain français dans un ouvrage récent. Je cite « Treize heures Luxembourg. Deux étudiants dialoguent. À un moment, je ne t'écoutais pas et c'est là que je t'ai entendu dit l'un, l'autre reste muet. » Voilà, j'ai terminé. Merci. 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 Applaudissements Merci.